Cette chaîne audio comprend une radio AM-FM, un port USB et une interface pour iPod, la transmission audio sans fil Bluetooth et, le cas échéant, une radio par satellite Sirius XM. La radio Sirius XM est incluse pour un certain temps à partir de la date de vente d'origine du véhicule. Divers facteurs peuvent avoir une incidence sur la réception de la radio par satellite, notamment les conditions météorologiques, les arbres, les ponts, les tunnels, les stationnements intérieurs, les bâtiments eau, les émetteurs AM ou FM au sol. Pour garantir une réception de qualité, évitez de placer des charges d'une façon qui pourrait bloquer l'antenne de la radio par satellite. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la radio Sirius XM, reportez-vous au manuel du conducteur pour le système Nissan Connect ou rendez-vous sur ce site Web. Appuyez sur Audio pour afficher la source audio actuelle. Appuyez de nouveau sur le bouton Audio pendant que le mode audio s'affiche ou touchez sur le bouton Source pour afficher la liste complète des sources audio disponibles. Touchez Personnaliser les sources audio, puis faites glisser vos sources préférées vers la barre de lancement pour personnaliser les touches inférieures selon vos réglages préférés. Touchez Retour pour confirmer le réglage. Si vous touchez une touche audio sur la barre de lancement, vous passerez à cette source. Utilisez ces commandes pour changer de station, de morceau ou de dossier. En mode radio AM ou FM, appuyez sur la touche Menu, puis sur Balayer pour balayer les stations de radiodiffusion ou sur Actualiser pour actualiser la liste des stations. Dans le mode de radio par satellite Sirius XM, des touches tactiles permettent de choisir les chaînes et des catégories. Pour enregistrer la station ou la chaîne actuelle comme station préréglée, touchez Maintenez une des six touches de programmation. Pour ajuster les réglages de la chaîne audio, touchez Réglage sur la barre de lancement. Touchez Son, puis la fonction audio que vous souhaitez régler. La fonctionnalité de volume variable en fonction de la vitesse augmente le volume à des vitesses élevées et le diminue à faible vitesse. Veuillez consulter le manuel du conducteur Nissan Connect pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques. Sous-titrage Société Radio-Canada